Chers passagers, les informations suivantes vous aideront à comprendre les différentes formalités à l'aéroport lors de vos départs. Au contrôle à l'entrée, mettez vos bagages dans le X-ray. L'agent de la police vérifie si vos bagages ne contiennent pas d'engins explosifs ou des armes. Présentez votre billet d'avion et votre passeport ou une pièce d'identité en cours de validité à l'agent de la police à la porte d'entrée. L'agent vérifie les dates de validité des documents, leur concordance avec le détenteur et l'ouverture du comptoir du bol. Après cette étape, au niveau de l'enregistrement, la compagnie vérifie la conformité de vos documents, passeport, billets, etc. avec les exigences du pays et de destination. Ensuite, vous êtes orienté vers un comptoir d'enregistrement où un agent va vous poser des questions sur le contenu de vos bagages de soute pour se rassurer qu'ils ne contiennent pas d'articles interdits en soute. La liste de ces articles est affichée sur le comptoir. Une carte d'embarquement vous est délivrée ainsi que des tickets conformément au nombre de bagages que vous auriez enregistrés. Parallèlement, vos bagages destinés à la soute sont aussi soumis à des contrôles. Au besoin, on pourra vous faire appel pour lever des doutes. À présent, les formalités d'immigration. Rendez-vous au niveau d'un box de police pour les formalités d'immigration. Un agent de la police va procéder à votre enrôlement en se rassurant que vous remplissez les conditions pour quitter le pays. Dirigez-vous ensuite vers le poste de la douane pour le contrôle économique. À ce niveau, l'agent va vous interroger sur les objets de valeur que vous transportez, argent, or, etc. Notez bien que l'agent de la douane peut approfondir l'interrogation en procédant à une fouille physique, personne et bagage de cabine. Dirigez-vous vers le box de la brigade de recherche de la police. Des policiers en tennie civile vont procéder à un contrôle documentaire afin de lutter contre la fraude documentaire, passeport, carte d'embarquement. Présentez-vous au poste d'inspection et de filtrage. À ce niveau, des agents de police vont vous inviter à mettre dans des paniers sur place vos bagages à main et tout autre objet métallique sur vous. Ces paniers seront introduits dans une machine à rayons X et le passager passe par un portique de détection des objets métalliques. Au besoin, ce contrôle est approfondi par une fouille physique de bagages à main ou une palpation. L'objectif visé par ces agents est d'empêcher tout objet, article ou substance dangereux de franchir ce poste. Enfin, la salle d'embarquement. À la suite de ces étapes, vous êtes installé dans la salle d'embarquement. Au moment indiqué, une annonce va vous inviter à l'embarquement à travers une porte dont le numéro est indiqué dans l'annonce. Il est important de porter à votre connaissance que certaines compagnies allouent les services privés de sûreté pour un dernier contrôle additionnel. Avant d'embarquer, un agent de la compagnie va procéder à la vérification de votre carte d'embarquement pour se rassurer que vous embarquez sur le bon vol. Empruntez ensuite la passerelle pour accéder à l'avion. L'objectif visé par l'ensemble de ces contrôles est de faire de l'aéroport international président Modiubo Keita Senu un environnement sécurisé. Ainsi, tous les passagers au départ de Bamako sont sûrs d'arriver à destination en toute sécurité. Aéroport du Mali, vous souhaitez un bon voyage!